Eh les gars faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tananamanaman, yeeeer ! Incroyable la dinguerie ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve en vidéo sur un jeu Dragon Ball Legends où, premièrement, avant de commencer toute chose, merci à tous ceux qui étaient présents lors de mon live dès 15h pour la fameuse vidéo and stuff Dragon Ball Legends et quelle vidéo and stuff de fou ! On va en parler dans cette vidéo au cas où, pour tous ceux et toutes celles qui travaillaient ou étaient en cours, On va faire un débrief de toutes les annonces qui ont été dites durant cette vidéo and stuff. A commencer par le time rush. Le mode de jeu time rush va être beaucoup plus simplifié. Toshi s'est rendu compte que certains joueurs, dont moi, prenaient en fait des grosses teams pour affaiblir l'adversaire jusqu'à ce qu'il n'ait presque plus de vie. Il faisait exprès ensuite de perdre pour ensuite sélectionner les personnages selon les critères demandés pour avoir un max de récompense. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas top. Effectivement, c'est vrai que ce n'est pas top. C'est un peu flingué comme concept, mais bon, c'était le concept qu'ils nous avaient donné. Et du coup, ils vont simplifier la chose. Tu vas devoir prendre tes personnages selon les critères demandés. Même en cas de défaite, tu auras des récompenses, etc. Donc ça, c'est déjà bien de simplifier la chose. Également, ils nous ont dit que suite à la prochaine mise à jour, le jeu va se lancer beaucoup plus rapidement. Tu sais, quand tu cliques sur ton icône, que tu lances ton jeu, tu gagnes à peu près 20% de rapidité quand tu lances ton jeu. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on savait depuis l'événement Dragon Ball Games Battle Hour qu'un nouveau Beerus allait faire son apparition. Donc voilà, ça sera toujours chose faite. Le Beerus va faire son apparition, mais ce n'est pas tout. On avait également le Vegeta, LF type vert, et c'est Jibloo qui allaient obtenir son Zenkai. Ils en ont parlé. Il va obtenir son Zenkai, donc il est Strike, etc. Dès le début du combat, il va cogner fort. Ils ont même rajouté la particularité avec sa carte verte. Du coup, tu vas ramener une Strike pour continuer le combo. Donc en plus, avec des dégâts Strike, ça va être énormissime. Le perso risque d'être vraiment très fort. Mais il ne va pas venir tout seul. On a également deux personnages à farm qui sont un Goku et Jibloo et Vegeta et Jibloo avec des artoires, comme vous pouvez le voir, vraiment magnifiques. Ils font partie du film Dragon Ball Z Fukatsu no F. Pourquoi ? Parce qu'en fait, juste derrière, bon, c'est en petit, mais on voit Freezer. Là aussi, c'est pareil. Et en fait, ça, c'est le Kamehameha que Goku Blue inflige à Freezer pour le tuer. Et ça, c'était l'attaque que Vegeta allait faire. Mais il s'était fait berner parce qu'ensuite, Freezer, avec sa main, avait détruit la planète Terre. Et ensuite, Whis est revenu en arrière. Et c'est bien Goku, du coup, qui a infligé le coup final. Voilà, ça va être des personnages à farm. Donc c'est plutôt bien. Ils vont avoir en plus une utilité au sein du jeu parce que pour faire des raids, etc., eh bien, ils vont avoir un bonus. Donc pour avoir des récompenses, etc., ça sera beaucoup plus simple de le faire avec ces deux personnages. On n'oublie pas également, pour la coop, enfin, une chose essentielle, on va pouvoir relancer des combats en coop rapidement. Ou même en raid, je pense, même en raid boss coop, etc. Voilà, vous allez pouvoir lancer des combats plus rapidement. Je m'explique. Tu fais une recherche de combat. Tu tombes sur un personnage, pardon, un joueur. Et le joueur, finalement, joue bien. Eh bien, tu vas pouvoir relancer rapidement jusqu'à 10 combats avec ce même joueur. Donc ça veut dire qu'une fois que le combat est fini, tu n'as pas besoin de rechercher encore à nouveau un autre joueur. Si ça se trouve, tu vas tomber sur un cassos, tu vois, et puis ainsi de suite, etc. Non, le joueur, il est bien. Tu as fini le combat. Tu appuies sur recommencer. Tu recommences à nouveau. Et du coup, c'est un gain de temps. Donc du coup, ce qui dit gain de temps, eh bien, dit beaucoup plus de facilité pour farm, qui dit beaucoup plus de récompenses rapidement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est pas tout. On a eu, forcément, vous le savez, des nouveaux personnages, tout ça, qui vont faire leur apparition. Mais on a parlé aussi du nouveau mode de jeu. Le nouveau mode de jeu où il y a 4 personnages à l'écran. Donc là, on va pouvoir y revenir. Et nous en ont parlé vaguement en live. Ah oui, ça, ça sera les rediff. On va parler aussi des rediffusions. Sachez qu'en PVP, les joueurs les plus haut classés, d'accord, dans le top 1000, etc., au rang 70, donc le rang god, etc., on va pouvoir voir leur rediffusion de combats. Chose intéressante. Pour à la fois power-up, voir un petit peu leur style de jeu, tu vois, essayer de s'imprégner de leur skill et d'apprendre également. Et puis nous-mêmes, en vidéo, en live, etc., on pourrait analyser un petit peu des combats. Alors moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on voyait en fait des combats fond de map contre fond de map à celui qui va perfect dodge. Voilà, ça, j'ai peur de ça. En revanche, Toshi a bien dit que les cheaters, hop, là, ça va foutre le camp parce que du coup, avec un système de mode comme ça, il y aura les rediff de combats, forcément, ils vont voir quand le mec, il est en train de cheater, tu vois, qu'il va commencer à faire lag, laguer, etc., ils vont dire, ah, toi, t'as fait ça, siège éjectable, allez, hop, fout le camp d'ici. Très, très bonne nouvelle. Mais pour revenir justement au mode de jeu, au nouveau mode de jeu, je crois que c'était par ici. Après, si je ne le trouve pas, c'est pas bien. Voilà, c'est là. Ça, c'est le nouveau mode de jeu. Le nouveau mode de jeu va nous permettre forcément d'obtenir des nouvelles récompenses, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais de plus, on va enfin avoir une utilité pour laguild. Je m'explique. Ils ont dit que, bah, parfois, les joueurs n'ont pas tous les personnages. Chose qui est vraie. T'as pas tout le temps tous les personnages, etc. Eh bien, tu pourras, en fonction des critères qui seront demandés dans ce nouveau mode de jeu, on te dira peut-être de prendre que des personnages Famille Goku, Saiyan, etc. Ils ont dit qu'on pourra en choisir jusqu'à 10 et, enfin, on pourra prendre 10 personnages et que ça va booster, en fait, un petit peu comme le banc pour la co-op. Voilà, tu boostes un petit peu tes personnages bonus capacité, etc. Eh bien, si tu ne les as pas, tu pourras emprunter les persos de tes amis dans ta guilde. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment bien parce que tu ne vas pas rester frustré en mode « Ah, j'ai pas les persos, donc vas-y, bon bah c'est mort, je ne peux pas faire l'event, je ne pourrais pas avoir la récompense, etc. » Là, cette fois-ci, tu pourras les avoir et de plus, ça te permet un petit peu de kiffer avec des persos que tu n'as pas l'habitude de jouer. Moi, par exemple, moi, j'ai tous les persos dans le jeu Dragon Ball Legends mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne les ont pas. Donc quand je fais partie d'une guilde, eh bien, la personne pourra bénéficier de mes personnages que j'ai dans ma box pour aller faire l'événement. Très bonne nouvelle. Franchement, moi, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, concernant les modes de jeu, etc., la nouvelle mise à jour avec la rapidité du lancement du jeu, les nouveaux personnages à farm qui ont des artworks vraiment de fous furieux. Moi, je trouve ça vraiment très, très sympathique. Le Vegeta SSJ God également, SSJ Blue, pardon, je dis SSJ God, SSJ Blue, LF type vert qui va avoir son Zenka comme j'ai pu le dire. Et ensuite, on a, voilà, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous les amis, le nouveau personnage qui va faire son apparition. Jiren Full Power, les amis, regardez-moi ça, vous allez péter un câble, clairement, il est magnifique. Legend Zimity, donc LF. Oh là là, tu l'avais ! Vraiment incroyable, la musculature, il traverse les blasts avec ses strikes, on sent qu'il fait mal. Tu vois, en le regardant, on sent qu'il fait mal. Il fait mal de ouf. Oh là 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 là. Donc là, la SP, et là, carte verte qui expulse, carte verte open safe. Pam, pam, pam. Là, il tape. Écoutez bien. Warida ! Warida ! Oh là 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 ! Masterclass. La grosse lune sur le crâne et tout. Oh là, c'est pas fini. C'est un film. Le LF, c'est un film. C'est pas fini. Oh là là. Et là, Sarabada. Sangoku, Sarabada. Ça, j'aime bien. Vous voyez, là, on a vraiment un truc de fou. Jiren Full Power annoncé. Qui aurait pu croire à ça ? C'est vraiment oufissime. Et regardez l'artwork, vraiment magnifique. Et en fait, dans l'artwork, donc là, c'est un petit peu en petit, mais on peut voir Migate maîtriser dans le fond de l'artwork. Qui dit Migate maîtriser dans le fond de l'artwork dit que voilà, petit clin d'œil des développeurs. Bon, on sait que voilà, c'est le rival de Jiren. Mais ça veut dire que voilà, tu nous balances Jiren Full Power. Moi, pour moi, je pensais vraiment que Jiren Full Power allait être un perso de célébration. Anniversaire, les jeunes festivals, un truc comme ça, Noël ou quoi. Non, ils l'ont balancé 22 février 2022. On n'est pas en célébration, mais tiens, on fait plaisir à la communauté, on balance Jiren Full Power. Donc là, on peut penser que Migate maîtriser ne va pas tarder à arriver. Et je pense que peut-être ça pourrait être un personnage star pour l'anniversaire de Dragon Ball Legend. Je le rappelle qu'il sera à la fin du mois de mai, le 30, un truc comme ça, 30 mai je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça arrive très vite, ça arrive très vite. Je rappelle que Jiren Full Power avec Beerus, etc. vont débarquer dès demain matin, dès ce mercredi matin, 8h. On pourra l'invoquer. Donc bien évidemment, moi je ferai une vidéo invocation demain matin que je vous sortirai ensuite en fin de matinée une fois que j'aurai fait le montage, etc. Si j'ai Jiren, je serai trop content, voilà, clairement. Si je ne l'ai pas, on se retrouvera ensuite en live à partir de 18h mercredi, donc demain, 18h, pour essayer d'aller rechercher, voilà, si jamais je ne l'ai toujours pas. Sinon, avec le champomis, cravate, Jean Moune Mélenchon, ça c'est possible. Et si jamais je ne l'ai, du coup, on sera en live dès 18h pour aller jouer en PVP avec. En tout cas, je trouve que c'est vraiment super bien de la part des développeurs de Dragon Ball Legends de nous avoir fait une vidéo and stuff de cette qualité-là et de nous avoir tous surpris, voilà, de balancer un perso de ouf que tout le monde attend hors célébration. Moi, je trouve ça vraiment bien. ça relance un petit peu de la hype sur le jeu parce qu'on était quand même sur une période assez creuse depuis un mois, tu vois, et là, voilà. Bon, en revanche, par contre, il est type violet. Bon, en ce moment, les violets, en veux-tu, en voilà, on en a quand même pas mal, donc voilà. Pour ceux et celles qui se demandent, ouais, mais c'est dommage, on va être bridé, on ne va pas pouvoir jouer dans tel ou tel team parce que c'est l'univers rival, etc. Non, n'oubliez pas, avec le système de leader en team, vous le mettez en leader et après, part au combat avec lui et qu'il est leader, eh bien, du coup, il prend les bonus des autres personnages de la team. Donc voilà, les amis, pour ce petit débrief, ces news de cette vidéo and stuff, j'espère que ça vous fera kiffer et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker en mode Genkidama, à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Franchement, je suis super content. Diren, full power, demain, ouais, les gars ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Yeah !